Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardeau, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazens, voici l'actualité du jour. Tout de suite, nous partons en Syrie, où l'opposition syrienne a accusé mardi le régime de Bachar al-Assad d'avoir mené une attaque chimique qui a fait plus de 60 morts et près de 300 blessés dans un fièvre rebelle et djihadiste du Nord-Ouest selon une ONG. Plus d'une dizaine d'enfants figurent parmi les personnes tuées dans le raid aérien qui a frappé tôt Khan Sheikhoun dans la province d'Idleb selon l'Observatoire Syrien des Droits de l'Homme. Le bilan des morts et des blessés n'a cessé de monter durant la matinée. Cette attaque aérienne a provoqué une vague d'indignation internationale. Paris et Londres, pointant du doigt, le régime de Bachar al-Assad est réclamant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de la deuxième attaque chimique, la plus meurtrière du conflit en Syrie après celle ayant fait plus de 1400 morts en 2013 près de Damas. L'ONU, l'Union Européenne et les Etats-Unis ont tout de suite condamné cet acte comme répréhensible et intolérable. Au moment où les espoirs de paix restent faibles, Bruxelles accueille jusqu'à mercredi une conférence internationale sur l'avenir du pays mais certains acteurs clés du conflit comme la Turquie ou la Russie ne devraient pas y être représentés au plus haut niveau. En France, les 3h30 d'échange ont peut-être permis aux Français et au plus indécident ceux-ci de se déterminer en vue du premier tour le 23 avril prochain dans 34 jours. Contrairement au débat des primaires, les 5 candidats étaient disposés dans un cercle incluant les présentateurs Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray. A l'heure des conclusions, chaque candidat est revenu sur ses positions fortes, Le Pen, sur le Frexit, Mélenchon, sur le rejet des élites et un grand changement ou encore François Fillon et sa promesse de l'alternance. Benoît Hamon, lui, veut incarner le vote utile. Un vote qui vous est utile, nous avons pris l'habitude depuis trop longtemps de nous rendre aux urnes pour voter contre. Marie Le Pen, elle, a affirmé que l'Union Européenne nous cadenasse. Vous avez le droit de vous protéger, a lancé Marine Le Pen avant de proposer un référendum sur l'Europe. Jean-Luc Mélenchon déclare que la cupidité doit céder la place à la vertu et propose de rendre la France aux Français en la libérant de l'oligarchie. Il veut tout changer en Europe sans tout détruire. Emmanuel Macron, lui, se pose en réconciliateur. Notre pays se divise bien souvent sur la peur. Il affirme que l'ordre établi n'est plus le bon. Retournons en Guyane, où la crise sociale continue. Bernard Cazeneuve s'est réuni avec plusieurs ministres lundi dernier pour évoquer la situation en Guyane, en essayant de trouver une issue au mouvement social qui paralyse la Guyane depuis deux semaines. Le collectif a annoncé dimanche le durcissement du mouvement. On rentre dans un rapport de force avec l'État. La ministre des Outre-mer est en partie. Il faut que l'État se rende compte que le peuple guyanais ne se démobilise pas. Les barrages sont maintenus et la fusée Ariane clouée au sol. Une manifestation a eu lieu près du site de lancement mardi. Un plan d'urgence appelait à répondre aux préoccupations prioritaires. Délinquance, éducation, sécurité, santé ou commandes publiques. Les Guyanais ont répondu que c'était insuffisant et déplorent au passage que ces fonds soient alloués sur 10 ans. Les manifestants ont rejeté le plan du gouvernement. Le collectif s'est présenté devant les négociateurs du gouvernement avec un cahier de 428 revendications de plus de 400 pages. Le ministre de l'Intérieur Mathias Feckel a assuré qu'elles avaient été passées en revue, expertisées et a annoncé des décisions fermes et sans appel. Au Canada, maintenant, il sera possible de prendre un rendez-vous en ligne avec un médecin de famille partout au Québec d'ici l'automne, a annoncé le ministre de la Santé et des Services Sociaux, Gaëtan Barrette, mardi. La nouvelle application, Rendez-vous Santé Québec, a été développée par la société CGI à l'issue d'un appel d'offres. Son coût est de 4,5 millions de dollars pour une période de 5 ans, ce qui comprend les frais d'installation et d'entretien. Dans 5 ans, Québec deviendra propriétaire de la licence. Concrètement, un patient pourra avoir un accès-rendez-vous Santé Québec par l'entremise de son ordinateur, de sa tablette ou de son téléphone cellulaire. Notons que la prise de rendez-vous par téléphone demeure. La nouvelle application permettra à Québec de recueillir des données sur l'accès aux médecins de famille, a indiqué Barrette. Le système pourrait éventuellement s'étendre aux infirmières praticiennes spécialisées, puis aux résidents en groupe de médecine de famille universitaire et à d'autres professionnels. Aux Etats-Unis, avant le premier sommet entre les Etats-Unis et la Chine sous sa présidence, Trump insiste pour que le président chinois, Xi Jinping, utilise son influence pour aider à dénucléariser la nation nord-est de la Corée du Nord. Trump a déclaré au Financial Times le week-end dernier que les Etats-Unis sont prêts à agir seuls si la Chine ne prend pas une position plus ferme contre le programme nucléaire de Corée du Nord. Les tensions ont progressé sur les mouvements nord-coréens pour accélérer le développement de leurs armes. Le Nord a mené deux essais nucléaires et 24 tests de missiles balistiques l'année dernière, défiant six résolutions de sanctions du Conseil de sécurité interdisant tout test. Washington est profondément préoccupé à propos de Pyongyang, qui pourrait bientôt développer un missile nucléaire capable d'atteindre le continent américain. Merci d'avoir suivi les news de Bonjour America. A bientôt.